Musique Fabrice Caro dit Fab Caro est un artiste hyper actif Musique A la fois musicien et écrivain, c'est surtout en bande dessinée qu'il s'illustre en déclinant le genre jusqu'à son paroxysme C'est en 1996 que Fab Caro commence sa carrière de dessinateur scénariste En travaillant pour diverses revues de BD ainsi que pour la presse et l'illustration de livres En 2006, il écrit son premier roman Figurec, l'histoire d'un homme embauché par une société secrète de figuration pour assister à des enterrements Si Fab Caro est un touche-à-tout très productif avec énormément de BD à son actif C'est surtout en 2015 qu'il se fait connaître avec la sortie de la BD qu'on ne présente plus Zaï 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 Vendu à plus de 350 000 exemplaires Psst ! Si vous êtes quand même passé à côté de Zaï 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 L'album raconte l'histoire d'un homme devenu l'ennemi public numéro 1 Pour avoir oublié sa carte de fidélité à la caisse d'un magasin La recette magique de Fab Caro, c'est son humour burlesque proche du non-sens britannique C'est totalement absurde, parfois vulgaire et rempli d'humour noir mais on adore et on en redemande Pour lui, la bande dessinée n'a pas de limite, elle permet de tout montrer Le point de départ de ses oeuvres est très souvent une situation banale que l'auteur va décliner jusqu'à l'absurde Le personnage principal est quasi systématiquement un anti-héros qui cherche sa place dans le monde Un raté confronté à la société et à ses dérives Pour autant, chacune des oeuvres de Fab Caro a un angle d'humour et un sujet qui lui est propre Dans Formica et le discours, c'est le thème du dîner de famille qui est mis en avant Dans Moins qu'hier, plus que demain, il nous parle de la vie en couple Dans Moon River, on retrouve une enquête policière Et son dernier album, Voix Camole Vaudou, n'est autre qu'un roman photo parodique avec l'acteur Eric Judor Cependant, on se rend compte que Fab Caro est un grand observateur de notre quotidien Car même s'il dépeint des situations totalement loufoques, elles font écho aux aberrations que peut connaître notre vie quotidienne Si vous voulez en apprendre davantage sur l'auteur et que vous êtes de passage du côté d'Angoulême Il se tient actuellement au musée national de la BD, une rétrospective Fab Caro sur la colline, zaï 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 Jusqu'au 20 février 2023 Musique de générique Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada